Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de pause, un temps pour nous arrêter dans notre quotidien. Que ce confinement soit synonyme pour vous de surcharge ou alors qu'il soit synonyme d'ennui, nous vous invitons à faire une pause et de saisir cette occasion que Dieu nous donne pour considérer ce qu'il a à nous dire. C'est aussi une occasion pour planter des bonnes graines dans notre vie qui, avec le temps, vont porter de bons fruits. Alors dans ce temps de pause, Dieu veut nous amener à sonder nos cœurs et lorsqu'on fait cet exercice, on trouve parfois des choses qu'on n'a pas trop envie de regarder en face. Et ce matin, on va méditer le psaume 41, versets 10 à 14. Et dans ce passage, le roi David parle à Dieu d'une trahison qu'il a vécue. Alors aujourd'hui, on vous invite à regarder à quelque chose qui peut être douloureux dans votre cœur, mais c'est l'occasion de prendre cet instant, de regarder aux trahisons que nous avons subies et les amener à la lumière de Dieu qui, lui, va pouvoir nous aider à en être libérés. Alors on va lire ce passage, donc dans le psaume 41, versets 10 à 14. « Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur lieu. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Alors le roi David a vécu une trahison par quelqu'un de proche, quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui partageait son pain à sa table et quelqu'un qui avait choisi pour être parmi sa table, pour manger avec lui à la table du roi. Et les trahisons sont d'autant plus douloureuses qu'elles viennent de quelqu'un qui nous est proche. Face à cette blessure, David demande l'aide de Dieu pour rendre ce qu'il mérite à ses ennemis proches. Non par vengeance, mais par désir de faire justice correctement parce qu'il est aussi le garant de la justice en tant que roi à cette époque. Mais nous, comment devons-nous réagir face à la trahison d'un proche ? Alors des siècles plus tard, Jésus s'est appliqué ce verset 10 à lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 18 lorsqu'il parle de Judas et qu'il a trahi. Il dit « Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi ». Mais Judas n'a pas été le seul à être infidèle et déloyal envers Jésus ce soir-là. Pierre, lui aussi, a trahi Jésus, non pas une seule fois, mais trois fois de suite. Pierre, le grand apôtre, celui qui avait reçu la révélation que Jésus était bien le Messie, le Fils de Dieu, Pierre a trahi Jésus. Mais de même, nous aussi, en tant que chrétiens, nous rompons le pain de la table du Seigneur avec lui, mais nous le trahissons régulièrement. « Pourtant, quelle est l'attitude de Jésus vis-à-vis de nous ? » Il nous pardonne. Et de la même manière, nous devrions nous aussi accorder notre pardon à ceux qui nous trahissent. Mais après tout, on peut se demander pourquoi il est si important de pardonner, finalement. Et bien, même si on a une bonne raison d'en vouloir à quelqu'un qui nous aurait fait du mal, on reste prisonnier de cette amertume, tant que nous ne pardonnons pas à cette personne. Et la parole de Dieu, elle nous dit très clairement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 15. « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » En fait, le message ici, il est très clair. « Si nous n'accordons pas le pardon, c'est notre propre cœur que nous empoisonnons. On reste prisonnier de l'offense, qui nous détruit, souvent sans même que l'on s'en rende compte. Et on passe à côté de la grâce de Dieu, qui peut nous libérer, qui peut nous apporter la guérison. Notre cœur a tellement besoin. Et si ce matin, il y a une situation vécue qui te revient en tête, alors n'attends pas, prends le temps d'en parler avec ton Père Céleste. Et ce matin, on va te proposer trois étapes, qui sont chacune nécessaires pour arracher les racines d'amertume qui ont peut-être déjà poussées dans ton cœur. Alors, avant tout, mets des mots sur ta blessure. Cette première étape, elle est indispensable. Tu dois reconnaître que tu as mal, reconnaître que tu souffres, faire comme si la blessure n'existait pas, ça ne réglera pas la situation, ça ne guérira pas ton cœur. Au contraire, les racines d'amertume vont continuer à pousser, sans même que tu t'en rendes compte. Ensuite, dis à Dieu en quoi ça t'a fait mal, en quoi c'est injuste. Exprime à ton Père ton incompréhension, peut-être ta colère si tu en ressens, ta tristesse. Dis-lui en quoi cette douleur affecte ta vie. Vide ton cœur devant Dieu. Et n'oublie pas qu'il n'a pas peur d'entendre ce que tu as à lui dire, parce qu'il le sait déjà. Sois honnête, comme tu le serais avec un ami très proche, dont tu ne crains pas le jugement, dont tu ne crains pas les reproches. Et enfin, ne t'arrête pas là, maintenant, si tu veux que la grâce de Dieu, elle accomplisse son œuvre de guérison dans ton cœur. Alors, comme Jésus, tu dois faire le choix de pardonner à celui ou à celle qui t'a trahi, qui t'a offensé, qui t'a fait mal. Le pardon, c'est une clé incroyable que Dieu nous a donnée pour connaître notre propre liberté intérieure. Maintenant, laisse à Dieu la possibilité de rendre la justice, comme lui, il l'a décidé, dans son temps et à sa manière. Cesse de réclamer la réparation pour ce qui a été causé. Mais toi, au contraire, maintenant, sois libre, libre de ce poids. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, on te remercie de ce que tu nous as aidé et que tu nous as pardonné alors qu'on t'a trahi. Et, Seigneur, à notre tour, on veut te demander ton aide. Et, on sait que ton Saint-Esprit habite en nous et qu'il nous aide, qu'il nous donne cette capacité, même si ça peut être douloureux, mais qu'il nous donne cette capacité de choisir de pardonner et de lâcher prise. Et, Seigneur, merci de faire cette œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous et que vraiment, ton amour puisse grandir et que tu en retires toute la gloire. Amen. Amen. Oui, Seigneur, on te prie pour chacun de nos frères et de nos sœurs ce matin qu'il est touché dans son cœur, qu'il se sent concerné par ce message. Seigneur, on te demande d'aider chacun à rentrer en lui-même et à accepter l'état de son cœur, à accepter sa souffrance et à accepter, Seigneur, que la clé, elle est en toi, Seigneur, que la clé, elle est dans le pardon que tu nous invites à accorder. Et vraiment, on te demande de donner la foi que cela est possible, Seigneur, que tu peux nous amener jusqu'à cette troisième étape du pardon, Seigneur, et que ce pardon va être libérateur, que ta grâce va vraiment se manifester et changer, changer notre état intérieur et nous libérer. Merci éternel. Amen. Amen. Bonne journée à tous.